ça résonne survie pour toi béatrice ok tu penses que c'est en te en t'imposant de manière brutale que les autres vont réellement te prendre en compte et que les autres vont réellement t'apporter l'attention que tu cherches en fait tu cherches simplement à être tu cherches à ce que les autres te portent l'attention te portent de l'attention te portent de l'amour si tu veux te crée un espace pour toi qui te dit vas-y tu as le droit de t'exprimer c'est pour ça que tu maintiens les autres et que tu les étrangles symboliquement parlant parce que tu as la croyance que si c'est comme si tu avais la croyance que l'air est une ressource limitée dans une pièce et qu'il faut absolument étrangler la personne en face de toi pour toi pouvoir respirer à plein poumon et pouvoir continuer à vivre ouais donc cette question vient plus me raconter une histoire de est-ce que tu te laisses libre de faire les choses telles que tu l'entends toi c'est à l'inverse t'as peur de rentrer dans le système de l'autre t'as peur de te laisser influencer par le système de l'autre par la vie de l'autre par ses valeurs ou peu importe et du coup tu cristallises tu t'identifies encore plus à toi pour te protéger toi-même pour être sûr de de te garder en vie pour être sûr de te porter de l'attention parce que pour toi l'autre va te trahir l'autre est quelqu'un pardon j'allais dire quelque chose l'autre est quelqu'un qui va d'une manière ou d'une autre ou d'une autre te trahir et ce que ça me raconte et ça ça a quoi pour origine c'est t'es pas sûr de ta place t'es pas sûr de ce que tu dis tu joues le t'essayes de jouer l'animal de la basse cour dominant alors qu'en fait t'es totalement apeuré apeuré que les autres te coupent l'herbe sous le pied c'est à dire que ok alors il y a d'autres choses qui viennent je vais essayer de mettre ça en ordre ok en fait je retombe sur l'exigence à quel point t'es exigeant concernant l'image que tu renvoies de toi aux autres t'essayes par dessus tout de renvoyer une image qui soit totalement parfaite totalement lisse tellement lisse que tellement lisse en fait que ça cache quelque chose ça cache quoi ? ça cache pas je retombe sur ta sensibilité sur ta fragilité sur un je suis pas sûr d'avoir ma place dans ce monde je suis pas sûr que mon avis soit le bon et donc pour éviter de le voir je vais à tout prix couper la parole aux autres je vais à tout prix prendre ma place encore plus encore plus encore plus pour éviter que l'autre pour éviter de voir que l'autre me renvoie quelque chose qui me prend à contre-pied qui me dit en fait je suis une menteuse qui me dit en fait je me suis trompé parce que dans ce cas là tu ce que me rend ta structure c'est il y a une une coupure entre toi et les autres en un mot t'as peur d'être seul d'être la seule à devoir te valider d'être la seule à de ressentir cette ce manque de lien en fait de ressentir ce côté ça y est maintenant les liens sont réellement coupés et ça vient de dire que ça vient de me chercher sur autre chose qui est plutôt positif de manière générale même si toi tu le prends d'un côté négatif c'est la validation de qui tu es la validation reconnaître ouais c'est plutôt ça reconnaître qui tu es reconnaître ta ta vraie valeur parce que ta vraie valeur c'est pas ce que tu renvoies à l'autre ta vraie valeur c'est est-ce que tu acceptes de te retrouver désarmé face à la vie te retrouver de te retrouver totalement démuni face à aux vagues de la vie parce que à ce moment là précis tu reconnectes à ta puissance à ce moment là précis tu reconnectes à ton autonomie à ce moment là précis tu n'as plus besoin d'affirmer ta violence parce que tu acceptes la violence de la vie voilà ce que je pourrais dire pour toi Béatrice c'est c'est